Yes ! Donc c'est parti ! Donc là j'espère que cette fois-ci j'aurai du son Donc euh... Je vais juste refaire rapidement Parce que tu sais après les longs congés et tout On s'en rappelle moins bien là Donc juste très très rapidement la définition Des utilisateurs Donc ça permettra de faire un petit rappel Aussi là Et moi d'avoir le son sur mon enregistrement Donc la définition Donc point important c'est vraiment la question Des éléments obligatoires Donc au niveau du nom Du numéro d'identification De l'utilisateur Qui doit, qui est idéalement unique On va voir il y a des trucs de bypass Qu'on peut faire pour qu'il soit le même Sauf que si deux utilisateurs Ont le même numéro d'identification Ça fout un peu le bordel On va voir que c'est pas l'idéal Mais parfois on est En fait on est jamais vraiment obligé Ici on en a pas Mais ça m'est déjà arrivé une fois d'être obligé d'en avoir Un groupe Donc chaque utilisateur est obligatoirement Membre d'un groupe Qu'on appelle son groupe primaire Donc quand on va créer après un fichier Le owner du fichier C'est le owner, l'utilisateur Et le groupe owner C'est son groupe primaire par défaut Qui est toujours CT Donc il est obligatoire d'avoir un groupe primaire Un home directory Qui est défini Donc le répertoire personnel de l'utilisateur Ce répertoire là Bien que défini N'est pas obligé d'exister réellement Bien qu'on peut définir Dev nul Donc directement à la poubelle Ou alors Si on a un système centralisé De gestion des utilisateurs Qu'on parle d'active directory Ou qu'on parle de LDAP Peu importe Bien c'est possible que d'une machine à l'autre Le home directory qui a été défini Existe pas ou soit pas présent Donc ça arrive Donc il faut qu'il soit défini Mais idéalement qu'il soit là C'est plus facile pour l'utilisateur S'il a configuré des paramètres De customiser son bash par exemple Son shell Mais il n'est pas physiquement obligé d'être présent Juste d'être défini Un interpréteur de commande Parce que quand l'utilisateur va se connecter Bien il y a cette première commande En fait d'un sens C'est la première logicielle Qui va démarrer quand l'utilisateur se connecte Donc quand on se connecte en SSH Il regarde Ah l'interpréteur de commande c'est ça Hop et il va le démarrer Donc ça peut être On avait vu qu'il y en avait plusieurs Bash, SH, ZSH, TCSH Ou ça peut être des interpréteurs non valides Comme on va voir pour les utilisateurs système Tels que bin false ou usr sbin no login Donc à ce moment là L'utilisateur quand il essaye de se logger Bien vu que bin false ça renvoie false Faux Bien la commande qui est lancée tout de suite Ça renvoie faux Donc l'utilisateur ne peut pas être Dans une session interactive Vu qu'il n'a pas d'interpréteur de commande Les optionnels Bon il peut avoir les commentaires Où on va voir qu'on peut utiliser Rentrer un nom d'utilisateur Le vrai nom de l'utilisateur Ou comment le rejoindre Un numéro de téléphone C'est plus ou moins utilisé dans la réalité Des groupes secondaires Donc ça ça va être utilisé pour pouvoir fournir des nouveaux droits Il pourrait avoir un groupe secondaire Tel que marketing ou autre Et là on rajoute l'utilisateur Donc il va pouvoir accéder Pour accéder au répertoire Ou alors il pourrait être dans le groupe disque Donc à ce moment là Il peut manipuler le disque dur de la machine Ou être dans vrai nom Non complet C'est comme username T'es bouterie Le nom d'utilisateur Complet Le vrai nom Thomas.bouterie Donc c'est vraiment une zone de commentaire Un nom non utilisé par le système Ou très peu Et un mot de passe Comme je dis Il n'est pas obligatoire le mot de passe Comme on va voir pour les utilisateurs système Ils n'ont pas de mot de passe Donc ils ne peuvent pas se connecter Donc c'est vraiment S'il n'a pas de mot de passe Il ne peut pas se connecter Pas de bras, pas de chocolat Comme on avait dit la dernière fois Donc pas mot de passe, pas de connexion Pas d'authentification tout du moins Ok Deux types d'utilisateurs Donc c'est la convention Des utilisateurs interactifs Ou aussi appelé regular user Donc des utilisateurs réguliers Donc ça c'est vous, moi Ou peu importe Des personnes qui vont établir une connexion sur la machine Qui vont interagir avec ce dernier Donc ils ont un nom d'utilisateur Un mot de passe Et ils se connectent Ils s'authentifient Et généralement c'est une manière interactive Que ça soit à travers un service Comme Samba Ou le partage de fichiers Ou via SSH Où là il y a une interaction Avec la machine qui se crée Donc Il y a aussi les utilisateurs de services Comme par exemple Pour utiliser Apache Ou SSH Donc eux ça leur permet Au lieu d'être exécuté en tant que route En tant qu'administrateur Ben ça démarre sous un usager Qui a moins de droits Donc s'il y aurait vraiment Un problème de sécurité Par exemple il y a Apache Donc le serveur web qui roule Le serveur web roule En tant qu'usager Apache S'il y a un pirate Qui réussit à casser À entrer à l'intérieur du système Via Apache Ben là il va se retrouver Avec uniquement les droits De l'utilisateur Qui roule le service Donc il va se retrouver A ne pas pouvoir Faire tout ce qu'il veut Parce que la seule personne Qui peut faire ce qu'il veut L'ensemble ça serait route Donc ça permet de faire Une segmentation des privilèges Entre l'administrateur Qui a le droit de tout faire Et l'utilisateur de services Qui lui uniquement roule Un service disponible C'est la même chose pour SSH On va voir qu'on va aller lister Qu'il y en a plusieurs sur le système Parce que la majorité Des applications réseaux Ont un utilisateur associé Pour pouvoir rouler son service La particularité C'est qu'il y a les différents points obligatoires Que l'utilisateur il a Donc quand même le home directory Etc Mais bon Son interpréteur de commande Va être généralement BinFiles ou NoLogin Pour éviter toute interaction possible Donc l'interpréteur de commande Est si on peut dire Invalide Et ces utilisateurs-là N'ont pas de mot de passe Définis par défaut Donc ce qui enlève aussi Cette possibilité d'authentification C'est bon ? Comment les reconnaître ? En plus de cette particularité Mais bon C'est pas évident de voir Qu'un usager a pas de mot de passe C'est à dire A moins de regarder le fichier Ou autre C'est difficile Le numéro d'identification Qu'ils ont ces utilisateurs-là Ont une nomenclature Ont un standard Qui malheureusement Diffère entre une distribution Et un autre Alors comme d'habitude Je montre toujours les deux distributions Le Ubuntu et le Red Hat Donc l'utilisateur Ubuntu L'utilisateur de service A un numéro d'identification 999 ou plus bas Et l'usager régulier Commence à 1000 et plus haut C'est pour ça que d'ailleurs Lors de l'installation de la machine Qu'on avait fait au tout début Je vais juste l'envoyer Dans le desktop Si on regarde le ID Mon utilisateur admin Donc le premier utilisateur Que j'avais créé A le UID 1000 Parce que c'est le premier utilisateur Et c'est un utilisateur régulier Vu que j'ai de l'interaction avec Alors que sous Red Hat Les usagers de service Sont en bas de 500 Et les utilisateurs réguliers Sont en haut Comme je dis C'est vraiment une convention On n'est pas obligé de la suivre Par contre c'est fortement conseillé De le faire D'ailleurs si on définit Des usagers plus bas Donc qui sont dans la catégorie Utilisateur de service Et que imaginons Je crée un utilisateur Et je lui donne le UID 26 Par exemple Et après J'installe Un logiciel Par exemple Le serveur de DNS Et que lui Dans son package Dans son installation Il crée un usager de service Qui a le même UID Là ça va commencer A causer des problèmes Donc c'est vraiment déconseillé De jouer à l'intérieur De ces UID On va voir Alors de la création Des usagers Que en soi On n'a pas vraiment Besoin de s'en soucier Parce que lorsqu'on va Créer un utilisateur On va dire Crée l'usager On va lui dire C'est un usager régulier Et automatiquement Lui il va incrémenter Donc pour nous C'est transparent Et même chose Pour les utilisateurs Système Il va juste incrémenter À l'intérieur Mais c'est juste important De comprendre Ou de saisir Des questions ? Je passe un peu plus vite Vu qu'on l'avait déjà vu Dans la session Donc on se retrouve Dans la visualisation On ne l'avait pas fait La visualisation La dernière fois On s'était arrêté Dans la description Donc la visualisation Avant de pouvoir Commencer à créer Des utilisateurs Je me suis dit Qu'on allait voir Ce qui existait déjà Ce qui va nous permettre De valider Qu'on crée bien Nos users Donc au niveau De l'utilisateur D'ailleurs C'est ce que j'ai fait Un peu plus tôt J'ai utilisé La commande ID Qui nous permet De voir L'information Sur l'utilisateur courant Donc si je fais Juste la commande ID Il me montre L'information Du usager courant Avec le UID Le GID Et les groupes Secondaires Auxquels Il y a accès Donc Oui Donc ça ici Si on regarde Comme tu dis Ça c'est le numéro Donc Et après Tu as le nom Qui lui est attribué Comme j'ai dit Ici Ça Parce qu'on va voir aussi Que dans les groupes C'est comme Pour les usagers Ça veut dire Qu'il y a des groupes De services Et des groupes Réguliers Que nous on va créer Et Oui Voilà c'est ça En fait le système Vient avec des groupes Comme là Mon utilisateur A accès A des groupes Secondaires Donc bon Admin CD-ROM Sudo Et si je regarde CD-ROM Donc avec le GID 24 En fait Ce que ça va me donner C'est accès Bon Dev CD-ROM On avait vu que c'était Un lien symbolique Donc je vais regarder Dev SR0 Ça va me permettre D'avoir les droits Sur le device Dev SR0 Donc grâce à ce groupe Secondaire auquel Mon utilisateur Est membre Il va pouvoir Lire et écrire Sur le device Dev SR0 Là on voit C'est écrit Root CD-ROM Mais si je fais L'affichage En numérique En fait Ça me donne 0 Donc c'est l'utilisateur Root Et le 24 Qu'on retrouve Qui est le GID du Du groupe CD-ROM Parce qu'en fait Et c'est pour ça L'importance Du UID Et du GID C'est que nous On le voit Avec des noms Ici Mais en réalité Au niveau du File System Il utilise Uniquement les numéros Pour faire L'assignation Des permissions C'est pour ça Qu'on faisait Mention un peu Plus tôt Que le fait Que le numéro Il doit être unique Sinon Ça va causer Des problématiques De permissions Parce que C'est juste Le numéro Qui est utilisé Au niveau Du système Bien sûr Au niveau De l'authentification Là il utilise Le nom réel Mais après Pour les permissions Ça va être Juste le UID On va le voir On va commencer Par visualiser Nos utilisateurs Après on va visualiser Nos groupes Donc toujours Avec la commande Je peux faire ID Puis lister Un autre utilisateur Donc là Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Un utilisateur De service Donc SSHD Et on voit Que son UID C'est 105 Et son groupe Primaire C'est nos groupes Donc pour éviter Qu'il ait d'autres droits Ils le mettent Dans le groupe Nos groupes Qui a un numéro Le plus haut possible Ça va ? C'est bien beau Mais ça Ça me liste Uniquement l'information Sur un user Puis encore là Il faut que je sache Que l'utilisateur SSHD existe Donc comment Pouvons-nous voir L'ensemble Des utilisateurs Présents Donc là Il y a plusieurs Manières De faire Ça Donc il y a toujours Le fichier ETC Password Qui contient L'information Des utilisateurs Donc là On a un exemple Du fichier Password Je ne l'ai même pas Coupé en plus Donc là On voit Tous les utilisateurs Et à la ligne 25 On voit bien Mon ADM User Donc mon utilisateur Qui est moi Qui est créé Avec le UID 1000 Et partout Tout ce qu'il y a Avant Et des utilisateurs De services Parce que le UID Est plus bas Et là On revoit vraiment La première colonne Qui est le nom D'utilisateur Le X Parce qu'originalement Il y avait le password Mais ça Ça l'a enlevé Le UID Donc 1000 Le GID 1000 encore L'insection Commentaire Que je faisais mention Donc pour mon user Ce n'est pas très intéressant Par contre Si on regarde G NAT Là ils ont mis Un commentaire Un peu plus intéressant Donc le NAT Bug Reporting System Donc ça Ça donne un commentaire Le répertoire personnel De l'utilisateur Et après L'interpréteur de commande Et si on regarde Bien pour les utilisateurs De services On voit bien BIN de login False Pourquoi Lui il a un interpréteur De commande Il faudrait regarder La documentation A voir si c'est pertinent Ou non Je ne pense pas Mais bon Ça c'est autre chose Je ne pense pas Que le serveur Apache A besoin d'un share Mais bon Il faudrait regarder Au niveau des systèmes De sécurité Qu'est-ce qui serait Le plus adéquat Pour pouvoir faire Nos modifications Pourquoi j'ai des virgules Ça c'est à cause Que Ubuntu Comment il fonctionne C'est qu'on va voir Qu'on va créer Des utilisateurs Ça nous permet De La première partie C'est le nom réel De l'utilisateur Virgule Le room number Numéro Téléphone Etc Donc c'est une petite convention Qui se sont mis Ubuntu Pour stocker De l'information Sur un utilisateur Mais c'est vraiment Une convention À l'intérieur On va voir Quand on va créer Nos utilisateurs Vous pourrez rentrer De l'information Et vous verrez Chacune des sections Si on peut dire Se remplir Ok Donc vous pouvez toujours Faire man 5 password Pour avoir L'information Sur la structure Du fichier Bien sûr Si vous faites Des modifications À l'intérieur De ce fichier C'est à votre risque Et péril Si on fait Une erreur De frappe Imaginons Que je me trompe Dans l'interpréteur De commande Pour mon utilisateur C'est possible Que j'arrive Plus à me connecter Dessus Donc il y a toujours Des risques présents Par contre Une autre manière De voir Les utilisateurs C'est d'utiliser La commande Get ant password Ouais Get ant password Avec cette commande Je vais Récolter Ah ben là J'avais même fait Des utilisateurs De test L'information Sur mon user Sur les users Présents Sur le système Donc si on regarde Là je viens De faire la commande Ça m'a listé Les utilisateurs Qui sont présents Si je regarde Si je fais un Cat De Etc Password J'ai exactement Le même résultat Donc il n'y a pas De différence Entre les deux Dans notre cas présent L'avantage Du get ant Donc get ant PSSWD C'est que En plus D'aller chercher Les usagers Locaux Qui sont définis Dans Etc Password Si vous aviez Un système Centralisé D'utilisateurs Comme Active Directory OLDAP Etc Ben get ant Password Il va regarder Le contenu Du Etc Password Et il va aller Demander À Active Directory La liste des utilisateurs Définie sur la machine Disponible sur la machine Ok Donc En fait L'avantage De get ant C'est que ça nous donne Un retour d'informations Sur les utilisateurs Réels Donc l'ensemble Des utilisateurs Pour cette machine Au lieu De uniquement Les utilisateurs Locaux Comme je dis Dans notre cas C'est les mêmes Mais Si on est sur un serveur C'est possible Que Le résultat Entre Etc Password Et get ant Divergent Mais est-ce que Le fichier Il va chercher En plus Les usagers locaux Plus Les usagers externes Définis Externes Donc c'est toujours Une bonne pratique Quand on cherche Des utilisateurs Et qu'on ne sait pas Pas nécessairement Les utilisateurs locaux D'utiliser la commande Get ant Password Plutôt que le fichier Après on peut se demander Pourquoi l'utilisateur Il marche Mais que ça va C'est un problème Ok Donc Passons maintenant Au groupe Donc Même chose Il y a encore des parties Obligatoires Et non obligatoires Donc le groupe Obligatoire Il est obligé D'avoir un nom Et un numéro D'identification Et optionnellement Des membres Bien entendu On pourrait avoir Un groupe Qui n'a pas de membres Qui serait vide Bon Rebelote Il y a des groupes De services Et des groupes Réguliers Encore une fois Avec une nomenclature De GID Avec des numéros Et encore une fois Diverge de Ubuntu A Red Hat Et toujours pareil C'est une convention Mais c'est pas obligatoire Sauf que si on les suit pas On risque d'avoir un problème Ou du moins Que l'autre admin Qui va arriver Sera pas content Et si c'est moi Encore plus Visualisation du groupe Donc on avait vu Qu'il y avait le fichier ETC Password Du moins PASSWD Qui contient La liste des utilisateurs Présents Localement Sur le système Là on retrouve La même chose Avec ETC Group Là cette fois-ci J'ai coupé Et la output Mais donc ETC Group Qui contient Les groupes Donc la première colonne Étant les groupes La deuxième Encore un X Le GID Et après Deux points Les utilisateurs Qui sont membres De ce groupe Si j'en avais plusieurs Par exemple Pour le groupe CD-ROM Il y aurait ADMUser Virgule Débouterie Virgule Bastien Virgule Jérémy Peu importe Les noms Peuvent varier Et ça va être Les noms Des utilisateurs Et non pas Le GID Là dessus Encore une fois Bon Le MAN5 Alors là Le warning C'est si vous faites Une modification A l'intérieur De ce fichier Bon C'est à vos risques Périls J'avoue Que personnellement On va voir Les commandes Pour modifier Les groupes Mais bon Pour le ETC Group Je fais souvent Un VI Dedans Après Password Elle dépend De la température Externe Non mais Non J'essaie D'éviter Mais Quand je suis tout seul Qu'on ne me voit pas Après tout Ça dépend aussi Qu'est-ce que je vais modifier Si je modifie le commentaire D'un utilisateur On s'entend que ce n'est pas trop grave Après Ça dépend Donc Mais par contre Encore une fois On retrouve la commande GetAunt Cette fois-ci Group Non plus PSSWD Qui nous permet De récupérer La liste des groupes Et Même concept Que pour le GetAunt PSSWD En plus de récupérer La liste des groupes Des utilisateurs Ben Des groupes locaux Il va aller chercher Les groupes externes Qui seraient dans Active Directory LDAP ou autre Donc C'est pour ça que je dis encore La bonne pratique Si on veut avoir Vraiment L'ensemble des utilisateurs Va être D'utiliser le GetAunt Pour le groupe Et le password A moins qu'on veut Uniquement les utilisateurs locaux C'est bon ? On passe à la création D'un usette De l'art Plus là Hein ? Création d'un utilisateur Allons-y Bien sûr Pour créer un utilisateur Il faut être Administrateur Tout le monde Ne peut pas L'usager lambda Ne peut pas créer Un utilisateur Donc c'est pour ça Qu'on va toujours utiliser La commande Sudo Pour le faire On va voir On va voir Il y a deux commandes Qui existent Et les deux commandes Sont autant disponibles Sur le Red Hat Que sur le Ubuntu J'ai juste voulu vous montrer On fait la commande On fait la commande User Add Qui est la commande traditionnelle Qui est utilisée sur Unix Donc elle va en plus marcher sur Solaris Sko Ou d'autre D'autres Unix privatifs Par contre On va voir Qu'il y a une commande Qui existe Qui a été mise par dessus Pour nous aider Si on regarde d'abord Cette commande Donc on va taper Sudo User Add Thomas Par exemple dans mon cas Là on voit Si je fais un ID De cet utilisateur Bon l'utilisateur a été créé On voit d'ailleurs Que j'ai un GID Qui est aussi créé Parce que lui Ce qu'il va faire par défaut C'est que Quand on va créer un utilisateur Il va créer un groupe Avec le même nom Et il va le mettre Groupe primaire Donc automatiquement Lui il fait deux opérations Il crée le user Et il crée un groupe Avec le même nom Et il les associe Pour le groupe primaire Ok C'est paramétrable Mais c'est comme ça Son comportement par défaut Et si je fais un Get on password Par défaut Il m'a mis Donc le nom d'utilisateur Son UID Donc il a incrémenté de 1 Parce que ADM user C'était 1000 Donc maintenant C'est rendu 1001 Le groupe Le GID Pareil Le home directory Il met le home Suivi du nom du user Et il a mis Bin sh Par défaut Par contre Si je fais un LS Du home directory On voit J'ai un Osset trial Audio directory Il ne crée pas Le répertoire personnel De l'utilisateur Et à ce stade-ci On voit Il ne m'a jamais demandé Le mot de passe Lorsque j'ai utilisé La commande User add Donc l'utilisateur Thomas Bien il a un GID Un home directory Et un interpréteur de commande Mais il n'a pas De mot de passe Et le répertoire personnel N'existe pas Donc il faudrait Donc il faudrait Définir aussi Un mot de passe Pour que ça marche Et idéalement Créer son home directory Le fichier de configuration Pour user add C'est Etc Default User add Si vous voulez Avoir plus d'informations Ouais Non Il va toujours Incrémenter En fait Exactement Même si je crée Manuellement Un utilisateur Puis je mettrai 1100 Ok Donc entre 1001 Puis 1100 Il n'y a aucun utilisateur Le prochain utilisateur Je vais créer Ça va être 1101 Ok Donc lui Qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il regarde Dans la liste Et il dit C'est quoi le prochain C'est quoi le Le UID le plus haut Et il prend le prochain Donc si on veut Remplir les trous Faut lui définir Un UID à la main Oui exactement Il va falloir que je Supprime L'ensemble De En fait Il faut que mon plus haut Soit le 100 115 Ou 114 Dans le cas De l'exemple Que tu avais nommé Donc il va falloir Tout ce que je supprime Mais dans la pratique On va combler Les trous à la main Ou alors On va dire Juste Ah Voilà Parce que Même si je supprime L'utilisateur Les permissions Les permissions des fichiers Placer les fichiers Du répertoire Personnels des usagers Qu'on a supprimé Si on réutilise Sans UID Ouais c'est ça Par contre On va voir Que avec la commande Find On peut chercher Avec le UID Donc avec le numéro Ce qui me permettrait De repasser Sur mon système Puis récupérer Tous les fichiers Appartenant À l'ancien UID Ça serait possible Ça serait un bon exercice Merci Je suis toujours Un peu un coup À l'exercice Ok Par contre Il y a une autre commande Qui existe Qui s'appelle Add user Ils ont interverti Le user add Pour add user C'est super magnifique Un peu Vive l'inspiration Ok Donc En fait Add user C'est un wrapper Par dessus User add Ouhou Et La grande fonctionnalité En fait De add user Versus user add C'est que Il va te créer Ton home directory Il va te demander Un password Et il y a D'autres options Qui sont disponibles Dont l'option De mettre Tirez Tirez System Pour Créer un utilisateur De type Service Un utilisateur Système Comparativement A créer Un utilisateur De type Régulier Après C'est chacun Ses choix J'avoue Que moi Personnellement J'utilise Toujours Add user Pourquoi Parce que Quand je crée Un user J'ai envie Que le home directory Soit créé Automatiquement Et j'ai envie De définir Un mot de passe Si je suis pour faire Trois autres commandes En plus Parce que En plus Si je crée Manuellement Moi-même Le home directory Il faut que je change Les permissions Du home directory Donc J'ai toujours utilisé Add user Parce qu'il va me faire Les opérations De dessus Il y a le fichier De configuration Qui est Etc Add user Qu'on va voir Un petit peu Qui va me permettre De définir Des utilisateurs Donc Voici un exemple Donc là De l'utilisation De Add user Avec l'utilisateur Tom Donc là A ce moment-ci Il m'indique Qu'il a ajouté L'utilisateur Il a ajouté Le nouveau groupe Aussi 10.002 Evidemment Parce que Thomas C'est le 10.001 Il ajoute En plus Il est plus Il me parle plus En fait Le système Là Il a créé Le home directory Home Tom Tom Et il a copié Les fichiers De Etc Scale A l'intérieur De ce répertoire Donc ça En fait L'avantage Etc Scale C'est que ça Me permet Qu'il y ait Déjà Des fichiers Qui soient copiés A l'intérieur Du répertoire Home directory Imaginons Je pourrais avoir La politique De l'entreprise Sur l'utilisation Du système Qui soit automatiquement Copiée dans le home Par exemple Ou autre Donc ça Ça me permet D'avoir déjà Un répertoire Personnel Populé Après Il me demande Le mot de passe Et là Il me permet De rentrer Les commentaires Donc ça C'est ça Que je disais Quand on avait vu Les virgules Etc Mais ici En fait C'est le nom Complet Le room number Work phone Home phone Mais tout ça Ça va être séparé Avec des espaces Si je reprends Là je pense Je pense que Je pense que Moi C'est ça Ici on le voit D'ailleurs A ligne 24 Donc là Tom Qui est le full name Virgule Virgule Puis le other J'ai mis Demo user Donc sinon Il aurait complété Mais ça C'est vraiment C'est optionnel Donc là On voit J'ai bien Mon ID Tom Si je fais Le get on Password Bon Déjà En plus J'ai pas Le même Interpréteur De commande Je vais avoir Le bash Et ici Si je fais Un ls Moins a Ça c'est Fichier .bash .bash .rc .profile En fait Ils sont contenus A l'intérieur Du répertoire Etc Scale Donc ça me permet De définir Des fichiers Par défaut Qui seront Automatiquement Copiés Lors de la création Du home directory Moi Bah là Après C'est chacun son truc Moi j'aime pas Quand Chaque utilisateur A son groupe perso C'est cool Pour faire La segmentation De permission Mais Chez moi Si je crée 4-5 Utilisateurs Bah je vois pas Pourquoi je les mettrais pas Dans un groupe Domaine Users Ou Users Ou peu importe Peu importe le groupe Mais Ça sert à rien Que j'ai une prolifération De groupe A l'intérieur De mon système Si de toute manière Ces usagers Ils vont se parler Donc là Après ça dépend Des administrateurs Ça dépend des personnes Mais Si je reprends J'ai un groupe Déjà à l'intérieur Du système Qui s'appelle Users Donc avec le 100 Et là je vais recréer L'utilisateur Robert Ou Bob A l'intérieur Et je vais mettre Le groupe Primaire Oups Je vais monter Un petit peu trop Donc là À ce moment-ci J'ai dit J'ai passé en paramètre Le GID100 Donc là À ce moment-ci L'utilisateur Bob Va être membre Du groupe Users Donc ça va être Son groupe primaire Donc si on regarde À la fin Ligne 20 Le UID Il a changé Mais à ce moment-ci Son GID Ça va être Son groupe primaire Maintenant Ce n'est plus que Users Donc j'ai plus Une prolifération De création De groupe Avec le même nom Que mon utilisateur Ok Et on voit D'ailleurs Si je liste Le Home Directory Ben le groupe Propriétaire Maintenant C'est Users Pour Bob Ça va Ben c'est une très bonne question Regardons les permissions Aujourd'hui Ça ne change pas grand-chose Parce que Mon répertoire Tout le monde peut le lire Donc que tu sois membre Du groupe Users Ou pas J'ai un full access Ça aussi Ça se modifie Dans le fichier de configuration Lors de la création De l'utilisateur Qu'on peut limiter Pour que le Umask Donc la permission Par défaut Soit différente Hein ? Tu veux dire En termes du groupe Du groupe primaire Tout le monde Est dans le groupe Users Mais tout le monde Peut pas lire Nécessairement A l'externe Mais tout le monde Peut changer son répertoire Comme Bob Il pourrait décider Que non Je veux pas Que ça soit juste moi Qui puisse le lire Après c'est la responsabilité De chacun De changer Comme ils veulent Ok Moi Ça m'embête De devoir toujours Passer en argument GGA et 10 ans Hein ? Parce que c'est sûr que Bon Hein ? Comme on est bourré Ou autre Bah on oublie de le faire Hein ? C'est à dire Ça arrive Hein ? On est pas toujours Surtout à l'agent Surtout à la maison Hein ? On est pas toujours D'astreinte non plus Donc Donc Peu importe là On s'en t'appelle Les vidéos vont être publiques Donc Faut faire attention A ce qu'on dit maintenant Bon Revenons au truc Je peux définir A l'intérieur du fichier Add user Pour dire que Ici on a J'ai fait un output Des lignes Avec les bons numéros Donc Ici j'ai défini J'ai changé la valeur User group Pour que ça soit toujours Un GID Si c'était un no Comme dit le commentaire Au dessus Il crée automatiquement Un groupe Associé avec l'usager Et là je lui ai dit Bon ben Les usagers vont être Membres du groupe Sans par défaut Tout le temps A moins que je le redéfinisse Donc ça me permet Que maintenant Je peux faire un Add user Peter Puis là Maintenant il va le créer Adding new user Group Donc à la ligne 3 A l'intérieur de users Et je n'ai pas eu besoin De définir le GID Associé Bon après C'était juste pour montrer Un des exemples Des fichiers de configuration Qu'on pouvait utiliser Avec add user Il y en a d'autres On peut jouer avec Là je vous laisserai Le plaisir Un 53 On va finir rapidement Définition du scale Donc c'était vraiment Le fichier que je disais Donc ce L'ensemble des fichiers Contenu à l'intérieur De ce répertoire Vont être copiés Dans le répertoire Home directory De nouvel utilisateur Donc si on regarde Bash logout Ce fichier là Est appelé Quand on se délogue Donc il peut avoir Des opérations Qui se feraient C'est assez rare Que c'est utilisé Mais on pourrait avoir Que je ne sais pas Je n'ai pas d'idée Comme ça Oui D'ailleurs si tu regardes Le point bash RC A déjà du contenu A l'intérieur Si je regarde Je suis un cas De etc Scale Point bash RC J'ai déjà du contenu Qui est présent C'est pour ça d'ailleurs Que mon L Si je fais la commande L L Etc J'ai cette commande Qui existe Et elle va être disponible Pour l'ensemble Des utilisateurs Si je regarde Home Thomas Point E Point bash RC Il y a le même contenu Qui est là Donc si on regarde Donc le point bash RC Ce script là Est appelé A chaque fois Qu'une session bash Est initialisée Et le point profile Est initialisé Lorsque la première connexion De l'utilisateur De profil Se charge Sur la machine Donc c'est la différence Entre les deux Au niveau du terme De l'appel Et là je pourrais mettre N'importe quoi A l'intérieur De ce répertoire Et ça serait copié Dans le prochain Utilisateur Que je vais créer Bien entendu Si il est sur le prochain Il n'est pas synchronisé C'est vraiment une copie Ouais Et ce qui m'amène A la création D'un utilisateur System Donc là j'ai juste fait Un exemple Où là j'ai mis Avec adduser Moins moins System Donc c'est un utilisateur Service Un utilisateur système Et là j'ai mis Un nom d'utilisateur Quelconque Peu importe Et là en fait Il m'a créé L'usager Donc on voit bien Le UID Il est plus bas Que 999 Et Bon il a Il a mis ça A l'intérieur du groupe No groups Vu que j'avais dit De ne pas créer Un nouveau groupe Pour chaque utilisateur Il est quand même Assez intelligent Pour dire que je ne veux pas Le mettre dans users Il le met automatiquement Dans no groups Il a quand même Créé le home directory Mais là on voit Et on voit bien Qu'il a mis BinFiles par défaut Donc pas d'interpréteur De commande Et il ne m'a pas demandé De mot de passe Non plus Donc c'est vraiment Un utilisateur de service C'est bon On va voir comment Modifier cet utilisateur Jeudi On va voir aussi Comment le supprimer Parce que ça Ça peut être intéressant Puis après il y aura La gestion du groupe Des questions ? Enfin On va voir si c'est